Alors, bonjour et merci de toujours être là avec moi sur YouTube. On est le 10 décembre 2021, 10h57, heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. J'ai trouvé ce que je voulais trouver sur ce dont je vous avais parlé. Je n'étais pas certain que je puisse le trouver, mais je l'ai trouvé. C'est à quoi on assiste depuis quelques années avant qu'on aille écouter Mme Von Der Leher et Joe Biden. Hier, ils tenaient un sommet sur l'avenir de la démocratie. Très prétentieux et en plus hypocrite. Comme on dit dans le jargon, l'élite, les technocrates, les démocrates entre autres, les gauchistes socialistes, sont une petite clique qui nous dicte un peu comment on doit vivre et sont intolérants face à tous ceux qui ne voudraient pas adhérer à leur vision du monde et leur idéologie. On le voit avec le soutien de toutes les autres plateformes. Ce n'est pas long qu'on peut vous fermer le clapet ou vous mettre de côté si vous n'endossez pas la vision de ce petit groupe, souvent non élu, de technocrates, bureaucrates, qui sont supérieurs à nous, nous autres, le petit peuple, qui est juste bon, dans le fond, être à leur service, travailler, payer des impôts ou être très pauvre, puis être utile en étant très pauvre, être utile pour être utilisé à faire part à la classe moyenne en leur disant « Regardez, vous pourriez finir comme ça. » Ou « Attention, ils s'en viennent après vous. » Puis nous autres, on est là pour vous protéger contre eux. On va leur donner des miettes encore plus. Comme ça, on peut calmer les chacals. Donc, cette élite, parce que dans le fond, c'est ça à quoi on assiste depuis une dizaine d'années à peu près, autour de, où le mouvement de Donald Trump a été un petit peu ça, représentatif de ça. Ça a été, la prise de conscience, c'est le rassemblement du petit monde, sale comme nous le sommes, le petit peuple crotté. Puis d'avoir quelqu'un qui te représente avec ta vision à toi du monde. Qui représente beaucoup de monde. Puis de toutes les races, puis de toutes les couleurs, c'était pas uniquement des Blancs. Naturellement, toute cette élite qui veut nous dire comment vivre, elle est composée uniquement de Blancs. Étonnamment, au Parlement européen, j'ai pas vu, puis chez les bureaucrates du Parlement, puis de la Commission européenne, j'ai pas vu beaucoup de monde de couleur. Puis beaucoup de monde avec des voiles, puis des hijabs. C'est pas mal, tout, des Blancs. Puis, bon, il y a beaucoup d'Allemands d'ailleurs, eux autres qui auraient rêvé avec Adolf Hitler dominer le monde, mais au moins l'Europe, ils ont réussi à le faire. Sans Adolf. Il lui a dansé dans sa tombe. Donc, tous ces bureaucrates, cette petite clique, qui voit le monde dans son espèce de caliédoscope, mûr, rose, bonbon, a conçu un citoyen qui viendrait pas le dégoûter. Tu comprends? Parce que nous autres, on dégoûte les technocrates, puis les lits aristocrates, à la von der Leyen, à Emmanuel Macron, et à tous ces gens qui sont, pour la plupart, dans cette commission européenne, puis cet assemblage de cette mégastructure, des gens qui sont pas élus. Des bureaucrates, des cravatologues, qui vivent dans des, naturellement, dans des districts, dans des arrondissements, ou dans des quartiers, regroupés entre eux, protégés, souvent avec des barques, beaucoup de policiers, dans leur petit monde aseptisé, une espèce de, comme le petit jouet que t'as, là, de Noël, là, la petite bulle de plastique avec la petite neige que tu fais, ils sont comme là-dedans, eux, assez aseptisés, ils se mélangent pas au monde, ils ont leurs petites voitures électriques pour aller acheter leur foie gras, leur caviar de beluga, ou leur carotte nantaise biologique, tout en se convaincant qu'ils sont en train de sauver la Terre et de combattre le changement climatique. Toute cette petite élite blanche, non élue pour la plupart, a une vision du monde pour nous. Puis tout le reste, nous autres, on est à leur service, on est l'espèce de porcherie, on est les... les porcs de cette porcherie, parce qu'ils nous considèrent comme des cochons, naturellement, puis ils ont peur de, naturellement, ça fait leur affaire, la pandémie, ils ont plus besoin de nous voir, nous donner des accolades, se serrer la main, s'embrasser, eux autres, c'est sûr qu'ils sont très heureux de ça, ça leur donne une bonne raison d'être encore plus éloignés de nous. Et là, ils sont là à te faire des leçons de moralité, à te donner des grandes classes, des classes de la démocratie. On va écouter Joe Biden complètement aberrant ce que ces gens-là, comment on peut trouver un niveau d'hypocrisie très élevé chez ces gens-là. On va écouter ça. Est-ce que les prochaines années vont être déterminantes pour savoir si on peut continuer à sauvegarder la démocratie? Naturellement, la démocratie ne peut exister que si vous adhérez à notre idéologie et à notre vision du monde, qui n'inclut pas vos opinions et vos visions à vous. Nous autres, on a la vision parfaite du monde parfait. Les démocrates, encore là, un vieux blanc. Tout ce monde-là qui pourfendait Donald Trump et les républicains en leur disant « Vous êtes juste des blancs! » Ce n'est pas ce qu'on a choisi. Un vieux blanc pour mener les démocrates à une victoire qui a été, comment dire, remise en question par plusieurs, mais ce n'est pas à moi de décider du résultat de leur élection. Je n'en ai pas vraiment quoi que ce soit à branler. Ça, c'est Joe Biden. Je suis du côté des Américains à son sommet pour la démocratie. Là, on va aller écouter Mme von der Leyen. Encore pire, je peux dire une chose. Attachez vos ceintures sur la chaise parce que vous allez tomber en bas de votre chaise. Je vous fais écouter ça et je vous le traduis. Ne bougez pas. Avant ça, on va aller écouter George W. Bush, probablement l'individu le plus insignifiant de cette bande de pseudo-aristocrates, à l'époque président des États-Unis républicains, juste pour vous donner une idée de quoi avaient l'air les républicains. Écoutez ce que cette tête de l'innotte-là, qui était le porte-parole de la classe supérieure, la marionnette du temps, ce qu'il avait à raconter sur la Chine, juste pour vous démontrer à quel point ce monde-là est toujours à côté de la traque. Là, on est-il en 2002 ? On est en train de voir la Chine qui est en train de devenir une société des plus dynamiques et sociétés créatives dans le monde. On salue l'émergence d'une Chine d'une Chine pacifique et très forte et prospère. Wow, en 2002, je peux te dire une chose, que les chansons sont différentes aujourd'hui. Bougez pas, je vais aller vous chercher quelque chose d'autre sur cette fameuse von der Leyen. Ça sent... Et à son fameux sommet sur la démocratie, devinez qui était invité ? Quelqu'un qui n'est pas élu. Bonjour la démocratie. Madame von der Leyen elle-même. Écoutons ce qu'elle avait à dire au bon peuple qui vit dans une porcherie puis qui est vraiment sale, mais qui doit se réformer pour sauver la démocratie. Oh, elle dit, on sait comment c'est pénible quand un petit groupe se donne des pouvoirs illimités. C'est parce qu'elle est en train de parler d'elle, là. Voyez-vous comment les gens sont... Moi, j'en reviens pas. Ça, c'est la Commission européenne, elle n'est pas élue. Écoutez ce qu'elle dit, c'est aberrant. C'est aberrant ! Oh ! Oui, on le sait, Madame von der Leyen comment c'est très, très pénible quand un petit groupe se donne des super pouvoirs pour imposer une vision unique. C'est ça qu'elle vient... C'est exactement ce que ces gens-là font ! Sur toute la société ! Sur toute la société ! Hey, on est au sommet de la démocratie de Joe Biden. Écoutez ce que... C'est aberrant. J'en reviens pas. C'est de rire du monde. On écoute ça. Encore une fois, parce que c'est trop, trop, trop important. Et c'est pour ça qu'on a mis des mesures de l'avant pour aider les gens en ligne. Vous, les illettrés qui n'êtes pas capables de faire la part des choses. Le peuple, on est là pour vous protéger. On est là pour vous protéger de contenus illégaux. des publicités illégales politiques ou désinformations. Tout ce qui est contraire à notre vision est considéré comme désinformation. Et c'est pour ça qu'on propose aujourd'hui de mettre en place un contrôle du discours haineux. Ça, moi, je suis d'accord. Tu peux pas aller dans la haine d'une race ou d'une religion. Moi, j'ai rien contre ça. Mais eux autres, ils vont inclure dans le discours haineux les idées différentes de leur vision. Et c'est ça que ces gens-là vous proposent. Mais c'est aberrant ce qu'elles... Elles te disent ce qu'elles sont. non, c'est aberrant. On le sait comment c'est... Quand un petit groupe se donne des super pouvoirs pour imposer une vision unique. Wow! Entre vous et moi et les Européens, c'est exactement ce que la Commission européenne de tous ces technocrates, bureaucrates, non élus, fait depuis plusieurs années, imposent une vision unique et la preuve en est quand t'es un pays de l'Union européenne ou d'Europe qui adhère pas à leur vision unique de tous ces technocrates qui se sont donnés des super pouvoirs, ben il y a des sanctions. Moi, il fallait que je partage ça parce que je comprends pas ce qui se passe en Europe puis avec les Européens. C'est comme si maintenant c'est le bloc de l'Est qui était devenu la terre de la liberté. On s'en va tous à l'ambassade la plus proche de chez nous, russe, puis on demande l'asile politique pour des raisons évidentes de liberté. Sous-titrage Société Radio-Canada